Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie des ovaires. Les ovaires sont deux glandes, paires et symétriques, constituent avec les trompes des annexes de l'étérus chez la femme. Les ovaires ont une double fonction, une fonction gamétogène, puisqu'il assure la croissance, la maturation, puis l'émission du gamète femelle, c'est l'ovocyte. Et une fonction endocrinienne, c'est la synthèse des hormones. Et c'est à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause que l'ovaire assure cette double fonction. Elle a la forme d'une amande de couleur blanchâtre, en position à peu près verticale. Elle présente deux faces, une face latérale et une face médiale. Et deux bords, un bord dorsal, qui est le bord libre, et un bord ventral, c'est le bord mesovarique, c'est l'huile de l'ovaire et la zone de réflexion du péritoire. Et deux pôles, un pôle supérieur, c'est l'extrémité tubaire, et un pôle inférieur, c'est l'extrémité utérine. L'ovaire a une consistance ferme. Ses démontions moyennes sont, chez l'adulte, une longueur de 4 cm, une largeur de 2 cm, et une épaisseur de 1 cm. Elle pèse à peu près 8 grammes. Les moyens d'efficacité de l'ovaire sont d'une efficacité relative, parce que l'ovaire est libre dans la grande cavité péritoniale, mais en connexion étroite avec la trempe utérine et avec la face postérieure du ligament large. Et on distingue donc, parmi ces moyens de fixité, le ligament propre de l'ovaire ou le ligament utéro-ovarien, qui unit l'extrémité inférieure de l'ovaire à la corne utérine, en arrière et en dessous du ligament rond et de la trempe utérine. On a également le ligament suspenseur de l'ovaire ou le ligament lombo-ovarien, c'est le moyen de fixité le plus solide, qui accompagne les vaisseaux ovariens depuis la région lombaire et qui se termine au niveau de l'extrémité tubaire de l'ovaire. On distingue également le ligament tubo-ovarique qui unit l'extrémité supérieure de l'ovaire à l'infandibulome au pavillon de la trempe. Il soulève la frange ovarique de Richard. Et enfin, on a le misovarium au miso de l'ovaire qui se fixe au pourtour du île de l'ovaire selon la ligne limitante du péritoine, la ligne du phare. Il contient l'épidicule vasculonerveux de l'ovaire. Le deuxième organe annexe de l'utérus, c'est la trempe utérine. Alors, les trempes utérines ou trempe du phallo sont deux conduits musculo-membranos. Père, isymétrique, allongé du pi l'ovaire jusqu'à l'angle supérolatéral de l'utérus, faisant alors communiquer la cavité péritoniale à la cavité utérine. Il assure le transfert de l'œuf jusqu'à la cavité utérine. La trempe est située dans la portion supérieure du ligament large. On parle alors du meso-selpinx. Concernant la configuration externe de la trempe utérine, il est visualisé lors de la parotomie ou lors d'une ciluscopie. On distingue quatre segments. On a l'infemme du bulom, au pavillon de la trempe, qui est latéral, en forme d'enton noir, et les bordées de franges molles et découpées. C'est les franges de la trempe. La plus large d'entre elles, aux franges ovariques, c'est la frange de Richard, qui recouvre l'extrémité supérieure et latérale de l'ovaire. Le pavillon est ouvert dans la grande cavité péritoniale par l'ostéome abdominal, ce qui explique la possibilité de grossesse extra-utérine. Le deuxième segment, c'est l'ampoule qui longe le bord ventral de l'ovaire, puis se replie en arrière et en bas sur la face médiale après avoir contourné l'extrémité tubaire de l'ovaire. Le troisième segment, c'est l'isme de la trempe. C'est un segment tendu à peu près horizontalement de l'extrémité inférieure de l'ovaire jusqu'à l'angle supéro-latéral de l'utérus. Et enfin, le dernier segment, c'est le segment utérin qui est non visible puisque situé dans l'épaisseur même de la corne utérine. Il s'ouvre dans la cavité utérine par l'ostéome utérin. La trempe est très mobile, fixée seulement par la partie utérine, c'est-à-dire sa continuité avec l'utérus, le ligament tubo-ovarien, qui représente le faisceau latéral du ligament suspenseur de l'ovaire, et le meso-selpinx qui est un repli péritonial entourant la trempe et constituant la portion supérieure du ligament large. Le ligament large contient la trempe utérine et s'arrête au niveau du pavillon, à la limite des franges, n'incluant pas l'ovaire. Cet ligament large est constitué par le prolongement latéral du duffis péritoniaux, ventral et dorsal qui couvrent la face antérieure et la face postérieure de l'utérus. On le compare à un drap plié en deux que l'on met à sécher sur une corde à linge. sur une corde à l'arrivée. On le compare à l'arrivée à l'arrivée. Sous-titrage FR ?